Exploiter les graphiques pour déterminer célérité, période temporelle, fréquence et longueur d'onde du nom de périodique sinusoïdale. Deux ondes progressives sinusoïdales sont étudiées dans cet exercice, il y aura le K-A et le K-B. Dans chaque cas, vous avez la même mission, c'est-à-dire déterminer la célérité V de l'onde dans le milieu, sa période temporelle, sa fréquence ainsi que sa longueur d'onde. Voici le premier cas. Il s'agit de modéliser la houle par une onde progressive sinusoïdale. Sur la figure 1, vous voyez la représentation à deux instants différents, à la date T0 égale 0,0 seconde la courbe rouge, et pour la courbe bleue en pointillé, T1 à la date T1 égale 2,5 secondes. C'est la représentation de la houle qui se propage vers la droite. X est la distance parcourue par l'onde, elle figure sur l'axe des abscisses, et lorsque Y égale 0, cela correspond à la surface de l'océan en l'absence de mou. Voici le deuxième énoncé, qui va correspondre au KB. Cette fois-ci, il s'agit d'étudier les ondes ultrasonores émises par l'appareil de nettoyage d'un opticien. Pour cela, on isole l'émetteur d'ultrasons, qu'on nommera E, de cet appareil, et on visualise à la fois le signal, la tension UE émise au borne de l'émetteur, qui est appliquée sur la voie 1 d'un oscilloscope, et le signal UR reçu par un récepteur d'ultrasons R, qui est connecté sur la voie 2 de cet oscilloscope. Le récepteur R est placé en face de l'émetteur, et on part d'une situation où les signaux de l'émetteur et du récepteur sont en phase. On s'aperçoit que lorsque l'on éloigne le récepteur tout en restant en phase de l'émetteur fixe E, la courbe qui correspond au récepteur se décale vers la droite. Les signaux obtenus sont représentés sur la figure 2, lorsque les courbes reviennent pour la première fois en phase. On détermine la distance dont on a déplacé le récepteur R lorsque l'on obtient la figure 2, et on mesure une distance de 8 mm. Premier coup de pouce, rappel de cours, au sujet de la double périodicité d'une onde. Une onde progressive périodique présente une double périodicité. Cela signifie qu'elle est périodique dans le temps, mais aussi dans l'espace. Donc grand T, T majuscule, correspond à la période temporale de l'onde. C'est un temps en seconde, c'est le temps correspondant à une oscillation complète d'un point du milieu de propagation, et cette période temporelle est imposée par la source de l'onde, elle ne dépend pas du milieu de propagation. Lambda correspond à la période spatiale de l'onde, elle est aussi nommée longueur d'onde. C'est la plus petite distance, en mètres, séparant deux points du milieu, vibrant en phase. C'est aussi la distance parcourue par l'onde, durant une période temporelle. Deuxième coup de pouce. Pour analyser les graphiques qui sont proposés dans l'énoncé, il est intéressant de chercher quelle grandeur figure sur l'axe des abscisses pour chaque graphique. Les voici. Pour le premier graphique, on repère sur l'axe des abscisses la grandeur X en mètres, donc c'est une distance. Chaque courbe périodique sinusoidale correspond à une photographie en coupe de la surface de l'eau à un instant T. Donc c'était T égale 0,0 pour la courbe rouge, et T égale 2,5 secondes pour la courbe bleue. Ce graphique permet de déterminer des distances X et aussi la longueur d'onde lambda, puisque l'abscisse C correspond à X exprimé en mètres. Pour le deuxième graphique, on repère sur l'axe des abscisses T en seconde. C'est donc un temps. Les courbes périodiques sinusoidales qui figurent sur ce graphique correspondent à l'évolution au cours du temps des tensions UE et UR. Ce graphique va permettre de déterminer des temps T et aussi la période temporelle. Troisième coup de pouce, la traduction de l'énoncé dans le cas A. Il s'agit de repérer les données numériques. Donc la date T0 et la date T1 sont données. La différence entre ces deux dates correspond au retard de la courbe bleue par rapport à la courbe rouge. Le graphique va nous permettre de déterminer des distances, mais aussi la longueur d'onde, puisque la grandeur en abscisse est X en mètres, l'unité de la distance. Et ce que nous cherchons, c'est la célérité de l'onde V, la période temporelle T, la fréquence de l'onde et la période spatiale lambda de l'onde. Quatrième coup de pouce, traduction de l'énoncé dans le cas B. Donc, ce qui a été repéré dans l'énoncé, c'est la description de l'expérience avec un déplacement du récepteur, une courbe qui se déplace vers la droite et des courbes qui se retrouvent en phase lorsque le déplacement correspond à 8 mm. Donc, voici ce que l'on peut écrire en traduction d'énoncé. Il faudra bien entendu faire le lien avec la définition de la longueur d'onde qui a été rappelée plus tôt. Le graphique comporte aussi des informations. Nous avions constaté que le temps était en abscisse, donc on pourra mesurer sur ce graphique une période temporelle et des temps. Cinquième coup de pouce, quelques expressions littérales à connaître pour résoudre ces deux exercices. La définition de la célérité de l'onde avec la vitesse V qui s'exprime en mètre par seconde, elle correspond à une distance d en mètre divisé par le retard tôt en seconde. Attention, cette lettre tôt ne doit pas être confondue avec le grand T majuscule que nous avons vu précédemment. Alors, si l'onde est périodique, on peut écrire une deuxième formule où figure la célérité de l'onde. Et alors, cela correspond à un quotient avec une distance particulière qui s'appelle la longueur d'onde et une durée particulière qui s'appelle la période temporelle. Cette deuxième définition est utilisable uniquement pour les ondes périodiques. La période temporelle est liée à la fréquence avec une troisième expression littérale. La fréquence, en Hertz, correspond à 1 divisé par la période d'attention. Il faut bien exprimer la période en secondes et on peut calculer la période à partir de la fréquence en écrivant T égale 1 sur F. Je vous propose maintenant une stratégie de résolution pour le cas A. Il s'agit en fait d'élaborer cette stratégie à partir des données qui est figurée dans l'énoncé jusqu'à l'obtention de tout ce qui nous était demandé, c'est-à-dire la célérité V, la période temporelle T, la fréquence F et la période spatiale lambda. Nous disposions dans l'énoncé de deux dates, T0 et T1. On peut imaginer calculer le retard à partir de ces deux dates. Ce retard pourrait nous permettre de calculer la célérité V de l'onde car nous disposons d'une expression littérale pour le faire. Il nous faudrait donc la distance D. La distance D peut être relevée sur la figure 1 car je vous rappelle, l'axe des abscisses est gradué en mètres. Si nous disposons alors du retard taux et de la distance D, nous pourrons donc calculer la célérité de l'onde. La figure 1 nous permettait également d'obtenir la valeur de la longueur d'onde car la courbe était périodique et l'axe des abscisses était gradué en mètres. Et pour finir, avec la longueur d'onde et la célérité V, on doit être capable de calculer avec une autre expression littérale à connaître la valeur de la période temporelle de l'onde. Il nous reste à calculer la fréquence avec une autre expression littérale qui était fournie aussi dans un précédent coup de pouce. Alors, solution détaillée pour le cas A. Le calcul du retard, c'est la différence entre les deux dates qui nous conduit à 2,5 secondes. D'après la figure 1, on peut relever la distance qui correspond au retard entre la courbe rouge et la courbe bleue. Elle est repérée à différents endroits sur la figure et on peut facilement relever avec les graduations une distance de 20 mètres. Le calcul de la célérité avec l'expression littérale V égale D sur Tau nous conduit à un résultat de 8,0 mètres par seconde. Utilisons à nouveau la figure 1 pour relever la valeur de la longueur d'onde qui correspond à 80 mètres. Le calcul de la période temporelle avec l'expression littérale V égale lambda sur T. Alors, pour déterminer la valeur de la période temporelle, on adapte l'expression littérale T égale lambda sur V et on trouve une période temporelle de 10 secondes pour la fréquence. F égale 1 sur T nous conduit à une fréquence de 0,10 Hertz. Une stratégie de résolution pour le KB avant de vous fournir la correction. Donc, la figure 2 nous permettait de déterminer la période temporelle car l'axe des abscisses est gradué en secondes. La valeur de la période temporelle nous permet de calculer la fréquence de l'onde. La longueur d'onde est donnée dans l'énoncé puisque, par définition, c'est la plus petite distance séparant deux points du milieu vibrant en phase et donc, on nous donnait cette distance entre les deux points. A partir de la longueur d'onde, nous allons pouvoir calculer la célérité de l'onde à partir des valeurs de la longueur d'onde et de la période temporelle. Dernière diapositive, voici la solution détaillée pour le KB. observons la figure. La courbe est périodique et nous allons déterminer la période temporelle à partir de cette figure. Un seul motif, la fin du premier motif ne correspond pas exactement à une graduation. Donc, en observant un petit peu plus loin, on observe que la courbe coupe exactement l'axe des abscisses pour la graduation 72 microsecondes et cela correspond à trois périodes. donc on peut écrire que trois périodes, trois T, correspond à 72 microsecondes. Donc, pour le calcul de la période temporelle, il suffit de diviser 72 10 moins 6 par 3, soit 2,4 10 puissance moins 5 secondes. On peut dès maintenant calculer la fréquence avec l'exclamation littérale F égale 1 sur T en exprimant bien donc T en secondes et on obtient 4,2 10 puissance 4 Hertz pour la fréquence. D'après l'énoncé, la plus petite distance entre deux points du milieu vibrante en phase c'était 8 millimètres, soit 8 10 moins 3 mètres. Donc, à partir de l'expression littérale V égale lambda sur grand T, on peut calculer la célérité de l'onde et on trouve 3 10 puissance 2 mètres par seconde. Ce résultat est écrit avec un seul chiffre significatif car la longueur d'onde lambda n'a été fournie avec un seul chiffre significatif.